C'est bien joué de la part d'Angeli, ça c'est bien joué de gagner des mètres. Balle au pied, la petite déviation. Vous avez la bonne interception de Cabral, qui fait un gros boulot là au milieu de terrain. Et la contre-attaque française, là elle peut faire mal, on peut faire mal là-dessus. Avec... C'est bien aussi de casser les lignes, balle au pied, pourquoi pas. Ça c'est super de la part d'Ayoub Boidi, et là il y a un coup à jouer à gauche. Avec la montée d'Iliès Salih. C'est l'entre-entrée lors du dernier match au milieu de terrain. On retrouve Pape Cabral, Boidi, esternal. Normalement on devait retrouver esternal. Attention, avec Lucas Rosi qui est au second poteau. Et on ne va pas forcément le servir, la frappe. Allez, Planex, avec Cabral au milieu de terrain. Bien joué, la petite feinte, il s'est appuyé. La différence, et non, c'est même pas. Cabral, c'est Baradji qui va trouver dans la profondeur. Bye, le sentier de lui, Ibrahim and Bye. Et oui, c'est joué en deux temps, à l'arrêt moise comme on dit. Et bien joué, la différence. Bien joué, la différence a été faite. Il rentre dans la surface de réparation, la frappe. Dans les pieds anglais. Et voilà, il salit le tacle. Et ça va être récupéré par Mbaï qui peut amorcer la contre-attaque. Qui s'appuie sur Baradji. Mbaï qui a poursuivi son effort et qui va faire la différence. Qui a fait la différence. Il a fait la différence. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il y a Rosi en retrait. Le voilà, Rosi et la frappe peut-être. Voilà, très bien. Très bonne attitude du milieu de terrain. Et la relance. La relance, c'est peut-être la contre-attaque. Ouais, super, superbement bien fait de la part d'Ibrahim Mbaï. Qui va lancer l'impôt. On va aller voir pour l'équipe de France la sortie du numéro 1. Et l'entra.